récemment Tesla ont fait l'addition d'une nouvelle application sur l'écran de bord et je me dois seulement vous montrer ça parce que c'est rendu mon application favorite et c'est comment aller personnaliser la couleur de ta voiture alors quand tu vois ma modèle grecque comme d'habitude vous savez elle est noire je suis ma belle modèle grecque noire et là moi j'ai voulu aller faire une tentative j'aimerais ça que ma voiture soit plus aux couleurs de maman électrique donc un beau mauve mât métallique je remonte ça comme ça et regardons voir si ça fonctionne vraiment d'ailleurs la vue ici est incroyable voilà bonjour moi c'est maman électrique et aujourd'hui je te présente le projet le plus ambitieux que j'ai fait avec ma modèle grecque je suis super excité de te montrer la transformation de spooky de noir à mauve maman métallique ça a été tellement de travail mais on est enfin arrivé à ce beau résultat là dans cette vidéo là je te présente les matériaux que j'ai utilisé je vais t'expliquer un petit peu les pour et les contres d'avoir un rap en vinyle et je veux aussi te parler des parfaites imperfections qu'on peut remarquer là sur le travail qu'on a fait nous mêmes sur notre modèle grecque je dois commencer par vous dire que j'aurais jamais pu y arriver sans les explications incroyables de deux youtubers américains dont je dois remercier particulièrement là je parle premièrement des jd's wraps qui donne de très bonnes vidéos comment désassembler la modèle grecque et aussi comment appliquer le vinyle sur la modèle grecque deuxièmement il y a ck's wraps qui a une panoplie de vidéos explicatives comment appliquer les wraps puis ils te donnent plein de trucs et astuces mon premier conseil c'est d'aller voir des vidéos de ces deux youtubeurs là avant de commencer à appliquer un vinyle sur ta voiture alors avant tout je vous montrerai les résultats finales en fait il ya beaucoup de sélection qui a été vraiment difficile à faire mais en général je pense que la modèle grecque est pas très difficile à rapper juste brancher la voiture dans le fond je sais que c'est pourquoi je dis peut-être pas très difficile à rapper parce que beaucoup de panneaux qui sont plats puis y'a pas trop de courbes agressives sur la voiture afin de bien couvrir les extrémités et d'éviter de voir la peinture d'origine j'ai dû tout d'abord désassembler la voiture le plus possible là je te parle d'enlever les lumières celle d'en arrière celle d'en avant j'ai enlevé les trims autour des fenêtres j'ai enlevé les trims autour des roues j'ai aussi été enlever les caméras de chaque côté puis j'ai enlevé mon pare-choc d'avant si on regarde ici on voit que le film entre sous la lumière en plus de bien couvrir le film est bien collé sous la lumière et il n'y aura aucune chance que ça décolle parce que je vous recommande c'est de prendre le temps de préparer la voiture avant de commencer l'application du vinyle une fois que la voiture a été prête j'ai commencé par le capot afin d'appliquer mon vinyle je te préviens la première trois quatre premières pièces seront les vraiment les plus difficiles en fait c'est là où est ce que tu apprends à travailler avec ton matériel avec le vinyle et voir comment le vinyle réagit lors de la application pour ma part ça allait super bien jusqu'à ce que je décide d'utiliser le heat gun ce qui a fait en sorte que ça a rapetissé mon vinyle et là ça a créé des plis que j'ai pas pu réparer et c'est ce qu'on remarque là juste ici à l'avant de mon camp on s'est pas découragé dès le départ et on a décidé de faire un petit peu de passer au prochain panneau même si dès le début le rap était pas parfait on a tellement appris puis maintenant avec la rétrospective une fois le travail fait on réalise qu'il faut vraiment savoir où regarder faut vraiment regarder de proche pour voir nos petits défauts ces petits défauts là rendre la voiture imparfaite tout en la rendant parfaite à mes yeux chaque jour je vois le résultat d'une tonne d'efforts qui résultent en quelque chose que je suis fier d'avoir encore plus moi même je peux prouver que je l'ai faite moi même car il y a ces petits défauts qui le démontrent ce qui est super le fun avec le vinyle c'est que c'est très simple à enlever alors si t'es pas satisfait de la section que t'as faite t'as juste à enlever le vinyle sur ton panneau et de recommencer la section voici tout ce que j'ai utilisé pour rappeler ma voiture c'est quelque chose que vous voulez faire vous même je mets tout ça dans la description premièrement vous aurez besoin d'outils pour désassembler la voiture et là moi ce que j'ai utilisé pour les clips les outils comme ceux ci je trouve vraiment que ceux ci ça m'a beaucoup aidé ça va super bien et pour les trim j'ai pris des outils comme ceux ci vous aurez aussi besoin d'un ensemble de sockets et de bilita deuxièmement vous aurez besoin d'un e-gun et un kit d'application l'ensemble de petits outils pour l'application comprend des squeegee un gant afin de permettre d'éviter d'aller graffiner ton vinyle t'as aussi des outils pour aller couper le vinyle et des outils pour aller pousser le vinyle dans les craques dans ces outils là moi j'ai vraiment adoré ce petit outil là parce qu'il est super fin ça m'a vraiment permis d'aller pousser dans les craques le vinyle ça permet un meilleur scellement au niveau du vinyle autour des contours de portes autour des lumières etc etc ensuite vous aurez besoin de tape et de knifeless tape le tape c'est pour protéger les autres panneaux que tu n'es pas en train de travailler dessus ça permet de protéger la peinture et le vinyle va pas aller coller dessus pour le knifeless tape moi je te conseille de prendre le design line pour de meilleurs résultats je te montre un petit peu de quoi ça a l'air pis là j'ai juste montré un exemple de où est-ce que j'ai utilisé le knifeless tape ça fait vraiment une belle ligne droite ça permet de couper ton vinyle parfaitement alors je te montre ça alors je porte en attention sur le miroir ici j'ai du faire un inlay qui est juste ici à l'intérieur et une deuxième partie de vinyle à l'extérieur et là c'est là où est-ce que j'ai vraiment eu besoin d'avoir mon knifeless tape pour me permettre d'avoir une finition qui est très subtile et impeccable je vais te montrer où est-ce que j'ai appliqué mon tape enfin c'est juste ici dans la courbe pis en allant tirer dessus ça m'a permis de faire une découpe parfaite finalement le vinyle j'ai fait beaucoup de recherches pour trouver le parfait vinyle et j'y suis allée avec 3 rouleaux de 5 pieds par 25 pieds de Vivid plus 3M ce qui nous donne un total de 75 pieds ça c'est le minimum que vous aurez besoin j'ai choisi une couleur violet mât métallisée et pour les miroirs j'y suis allée avec un rouleau de noir fibre de glace le vinyle Vivid plus Prégnum est de très bonne qualité il a une technologie dedans qui s'appelle Air Release qui permet de juste en appuyant sur les bulles d'air d'enlever l'air en-dessous du vinyle ce qui est selon moi de la pure magie le vinyle se colle super bien une surface il va reprendre sa forme juste en mettant de la chaleur dessus et il est vraiment d'une bonne épaisseur ce qui me donne l'impression que ça va durer extrêmement longtemps pour son espérance de vie finalement on a ajouté des petits accessoires comme des emblèmes Noorma et on a aussi ajouté des PPF pour les bas de porte arrière c'est super important de remettre des nouveaux PPF juste ici car le vinyle est pas aussi épais que le PPF et ça permet pas de protéger la voiture contre les petites roches alors nous avons pris la décision de ne pas filmer l'application du vinyle parce qu'on avait absolument aucune confiance qu'on serait capable de produire quelque chose de qualité ce qu'on a découvert durant ce processus c'est que ça prend énormément de patience ça prend beaucoup de temps ça prend au moins deux personnes je lève vraiment mon chapeau à tous ceux qui font ça seuls parce que pour nous ça nous a pris quatre mains afin d'aller bien placer le vinyle avant d'en faire l'application avec Durkul, est-ce que je le referais? moi je te dis 100% oui j'ai en outil, en matériel, dépensé environ 600$ la plus grande des choses c'était de prendre le temps de le faire j'ai sauvé environ 5000$ et là, ça c'est en ne l'ayant pas fait faire professionnellement mais je peux dire que je l'ai fait de mes mains puis on est vraiment super fiers de notre travail je l'ai fait alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui dans les prochaines vidéos, vous aurez la chance de voir la voiture aux couleurs de maman électrique alors fais j'aime sur ma chaîne et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo j'aime faut une prochaine vidéo j'aime j'espère moi j'aime et on s'est ennobré j'aime et on n'est vraiment pas j'aime